Générique Nous sommes toujours dans la grotte du Calibou La grotte dans laquelle je vous avais laissé à la toute fin de l'épisode 10 Et nous sommes à la recherche de la tombe d'Avery Euh bien 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 Oh c'est beau J'ai eu l'occasion de relire tous les commentaires depuis l'épisode 1 Et du coup j'ai appris pas mal de choses Notamment qu'il était possible de se défendre avec le grappin Je ne savais pas et d'ailleurs il y a même un trophée à faire avec ça Qu'est-ce que t'as vu Sam ? D'accord il y a une pente et la pente nous permet d'aller tout en bas Bah écoute je te laisse passer devant Voilà comme ça moi j'ai le temps de terminer mes explications Euh j'ai appris notamment qu'il était possible De redevenir fufu au moment où tu déclenches une gunfight C'est à dire que en général je me la joue discret Je vais me faire paier toujours avant la fin parce que je suis pas doué Mais je me la joue discret Je me fais paier et à partir de là je joue ma vie Sauf qu'apparemment il est possible de redevenir invisible aux yeux de l'ennemi Et donc de reprendre la phase où c'est qu'on l'avait arrêté Euh notamment j'ai appris énormément de choses à venir sur le chapitre 11 Que je ne spoilerai pas parce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être le découvrir Même si j'ai été semi-spoilé sur la phase Mais ça va me permettre de faire beaucoup de choses dès qu'on l'aura atteint Et à partir de là on verra bien ce qui va se passer Je tenais aussi à vous en remercier Et ça c'est un truc de fou ce que j'ai vu hier Sur les statistiques Si je vous dis qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 10 On a accumulé plus de 420 pouces bleus Pour 0 pouces rouge Je crois que c'est le meilleur ratio que j'ai jamais fait sur la chaîne Sur une série que j'adore tout simplement Avec un jeu magnifique Et voilà je tenais à vous en remercier Je tenais à ce que tout le monde se remercie dans les commentaires Parce que ça m'a fait super plaisir Ça vous fait super plaisir cette série Et voilà quoi comme j'aime vous le dire Ça vous plaît Ça me plaît Donc tout le monde y gagne Voilà Ok alors attends Parce qu'à partir de là on peut faire beaucoup de choses On m'a dit d'ailleurs que je fouillais pas assez pour les trésors Donc on va essayer de mieux se promener De voir s'il n'est pas possible de faire des trucs Un peu plus travaillés D'accord Donc ceci était un pont J'avais deux possibilités de monter Mais j'ai foiré ma phase Et enfin j'ai foiré ma phase Non je l'ai pas vraiment foiré Mais j'aurais pu aller plus haut dès le début Ouh là là Mais à votre avis Est-ce qu'il s'agit du bateau de Avery ? C'est une très très bonne question Bon On va pas jouer notre vie sur cette phase On a déjà fait assez de morts ridicules comme ça D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont retenu Ouh La mort ridicule de l'épisode précédent Nom de dieu Nom de dieu Moi je reste pas là Non 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 Tout va bien Tout va bien Sam Sam tu te grouilles Voilà Tu prends pas ton temps Tu visites pas Tu prends pas des photos Par contre j'ai mis elle est ridicule quoi En fait Si t'avances pas assez Il reste beaucoup trop sur la phase Et il joue beaucoup trop sa vie sur cette action Bon Eh bien écoutez On va le laisser jouer les artistes Nous de notre côté On va avancer Vous avez trouvé une entrée de journal Bien Nate a pris des notes Attends une minute Attends une minute Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Euh Est-ce que Ça ne sentirait pas le trésor caché ? Bonjour quoi ? Voilà Premier trésor de cet épisode Et c'était un ciseau de coiffeur Bah ça tant bien Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que mes cheveux étaient trop longs Mon dieu mais non mais je m'attendais à un vrai trésor Pas une paire de ciseaux ridicules J'ai l'air de quoi moi Tu parles d'un aventurier Je serai au centre-ville J'aurais trouvé un ciseau sur le sol Que ça aurait été la même chose La tempête se lève Vous avancez bien ? On est sur le point d'entrer dans la grotte La grotte ? Oui On risque de perdre de contact un petit moment Mais t'inquiète pas Ok Alors je reste en stand-by Ok On se contacte très vite On a réussi C'est un vrai sacré détour Allons voir ce qu'Avery nous a laissé Ouais allons voir Ah mais ça y est on y est en fait D'accord donc là on est sous l'église Alors je le rappelle mais la dernière fois On avait réussi à avoir un angle de vue Depuis une grotte secrète laissée sous la tombe De Avery tout là-haut au cimetière Et on avait aperçu cette grotte Pointée par un angle recherche triangulaire Tout ce que tu veux Et du coup on a trouvé Une entrée mystérieuse Ces enfoirés de Shoreline étaient juste à côté de cette grotte Ouais je crois qu'on est les premiers à aller à l'intérieur Ouais J'espère qu'on sera les derniers aussi Parce que j'espère pas avoir de la visite avant la fin Mais c'est beau Oh ça rappelle tellement le 2 Oh la 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 Cet effet de neige Mais moi je vais baver du début à la fin Il y a des personnes qui disent que je m'extase trop devant le jeu Mais je suis désolé Moi quand je vois tout ça dans mon pantalon ça fait boing boing Ça va plus Ok Tout va bien Tout va bien Bon Progressable Allez Par ici Je me la fais de pas trop manger ce matin Nous avons donc des statues de Saint-Dismas flippantes Et des escaliers taillés dans la roche Attends je crois qu'on peut dire qu'on est dans une grotte de pirates Oh Ah D'accord On va peut-être éviter de passer par là Ce n'est pas Le bon bail Bah écoutez on continue J'adore l'effet de la roche De la neige Et de l'eau cumulée ensemble Ça rend super beau Et ces effets d'ombre génial Le pire du pire c'est que c'est magnifique Et on n'a pas eu une seule perte d'fps réelle Depuis le début de cette aventure Ce jeu Est un peu trop parfait à mon goût en fait Croche Viens voir ça C'est gluant Je sens une sorte de levier au fond Eh ben Allez actionne-le qu'on voit Quoi ? Ça pourrait être un piège T'es déjà dedans alors je vois pas Ce qui pourrait t'arriver de pire Je pourrais perdre ma main On trouvera un crochet Ne te fais pas prier Crochet Allez on y va T'es sérieux ? Nous y voilà Plutôt sympa la déco Alors que le paradis se destine au valeureux sol Les cœurs infidèles n'auront eux qu'un seul De toute évidence Avri est un meilleur pirate que Poète Sauf que c'est pas d'Avri Comment ça ? Regarde C'est le pirate de Rhode Island Thomas Tew Mais non c'est pas possible Je veux dire Je vois bien que c'est son emblème Mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avri Oui enfin si on en croit les légendes Si c'est bien l'emblème de Tew Alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire Mais comment ? Très bonne question Chapitre 9 Les valeureux Sous who prove wealthy Bon je vais super mal prononcer Vérit avec good accent English Je suis pas sûr de ce qui se passe en fait Si j'ai bien compris Thomas New Thomas Tew Enfin j'ai pas compris comment ils l'ont dit Était en Comment dire En versus Avec Avri Ou est-ce qu'ils étaient collègues ? Parce que d'après les légendes Ce sont deux pirates qui ont attaqué le même bateau De ce que j'ai pu comprendre Mais en même temps Apparemment Ils étaient peut-être amis Voilà ils se baladaient peut-être main dans la main A savoir Oui bien sûr Nous sommes des chasseurs hors pair Qui avons une expérience du terrain Bien meilleure que eux A l'époque Alors attends Je suppose que si je vais par là Je rattrape le chemin Qu'il y avait sur la droite Bon on va aller pour le oui La suite est par là Ouais mais il a tenu jusque là J'ai vraiment pas confiance Ah ah Un trésor Ouais ça ça fait plaisir Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends 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 J'ai trouvé un pistolet A combustion des ténèbres Pistolet à silex Avec lanterne intégrée Oh mais j'ai le tueur fût Mais c'est génial C'est l'ancêtre du pistolet Pour agents spéciaux Mais c'est excellent D'accord et ça du coup C'est la prise de note Que j'ai pris il y a deux minutes Bon Bah écoutez on apprend beaucoup de choses Dans cet épisode Ça fait plaisir Ça fait le plaisir En tout cas j'espère que vous serez Toujours autant à apprécier La suite des aventures De Drake Parce que moi J'adore mon dieu Ok Tu vois bien C'est bon ça tient Allez Ouais bah ça tient Ça tient Voilà Je préfère être de l'autre côté du pont Avant que ça s'écroule Tu viens ou ? Ces ponts ne sont vraiment pas construits Dans les règles de l'art Bien sûr que si Dans celles des pirates Ah 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 bah Ok Donc il y avait un chemin ici Regarde là-haut Encore des voûtes Taillées dans la roche Oh non Il me reste encore des cailloux Des dix dernières glissades Dans les chaussures Ok 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 Oh là là Toboggan Toboggan Réception dans 3 2 1 Allez Voilà Tout va bien Maintenant je m'arrange Pour ne pas tomber Sur une pierre Qui est sur le point De s'écrouler Et tout le tir à bois Non est-ce que tu as construit Cet endroit avec Avri ? Ah j'arrive pas à comprendre pourquoi Ah moi non plus C'est vrai si Avri veut vraiment Cacher son trésor Pourquoi impliquer un autre pirate ? Peut-être qu'il le considérait Comme un membre de son équipage Peut-être même qu'il lui a envoyé Une de ses croix de Saint-Dismas Ouais Et peut-être que Tio a pris Tout le trésor pour lui Arrête dis pas ça En tout cas on va pas tarder A le découvrir Ou peut-être même Qu'il faisait partie Du même équipage Peut-être que c'était Un parent éloigné Peut-être qu'ils étaient amis Peut-être qu'ils étaient frères et sœurs Peut-être qu'ils étaient voisins Peut-être Je sais pas moi Que c'était son chien Ou peut-être même Qu'il n'a jamais existé Grosse révélation Thomas Thieu Et Henri Avery Qui sont la même personne Oh ce serait tellement génial Je sais pas comment ça pourrait être expliqué Mais ce serait tellement génial Si ça pouvait être un truc dans ce genre là Bon ok Je crois avoir bien vérifié la zone En tout cas je suis content Parce qu'on a commencé depuis 10 minutes Et j'ai déjà trouvé deux trésors Donc moi je peux Bon on entrera pas par là Au moins je suis pas tombé dans un trou Ou un truc dans le genre Ouais Je sais pas si on apprécie non plus L'idée d'être tombé dans un piège Où on pourra peut-être Jamais ressortir de notre vie Je m'attendais à une sortie secrète Bah pas du tout Alors les amis Voici une énigme On va aller voir ça de plus près Nate s'il te plaît Merci Alors Y'a un truc Y'a un truc Est-ce que ça veut dire Que si j'aurais foiré ma face tout à l'heure Avec le levier à activer J'aurais fini dans le même état que ce mec C'est chaud Je vais seulement lui enlever La main De là Oh Eh ben Je m'en déteste Je m'en apprécie Preuve Ouais Ce gars-là Il a dû échouer Va falloir faire mieux Y'a quelque chose sur le bas là Ouais C'est un saut Ok Et maintenant Pourquoi on me pose des questions comme ça Mais je sais pas moi Est-ce qu'il faut pas genre remplir le saut Non ça peut pas se faire ça Ah si je peux faire ça Voilà il est plein Ok passe-moi Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue Voyons un peu ce que font ces roues Ok je crois que je comprends ce qui se passe ici C'est en rapport avec les trois croix Ouais Je crois qu'on est en train de regarder C'est Jésus Notre gentil voleur Dismas Et le mauvais larron Gastas Dans ce cas ça veut dire que la croix blanche est Dismas Alors la noire est sûrement Gastas Donc ça veut dire que je dois remettre les trois croix Dans le même ordre Qu'on avait trouvé les pêcheurs dans l'épisode précédent D'accord Bon alors attends parce que moi ce que je veux voir avant tout ça C'est qu'est-ce qu'il y a Ah ben non d'accord j'ai cru que c'était une entrée Autant pour moi Autant pour moi J'ai les yeux pour en face des trous Alors attends Sam est-ce que Dismas c'était à la gauche de Jésus Ça dépend Tu les regardes de devant ou de derrière De devant Alors oui il était à gauche Ok c'est ce que j'ai là Ah ah donc si je fais tourner ça Ok Oh ben ça va ça m'a pas l'air trop trop dur Comment je fais bouger la roue du milieu par contre Non c'est pas celle là que je veux Moi ce que je veux c'est celle là Voilà Ah fuc 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 Attends Il faut que je sorte la croix blanche De l'axe central Non attends Je me comprends Je me comprends Donc moi tout va bien dans le game Voilà Ça m'a pas l'air trop compliqué en fait Il faut juste bien savoir le coup Ah attends On va faire dans l'ordre Déjà la croix de Dismas Euh oui attends C'est Dismas ça Je suis pas sûr que c'est Dismas C'est peut-être Gestas Attends Laisse moi vérifier Euh Ouais c'est Gestas Voilà C'est bien ce que je disais Donc du coup Dismas c'est la croix blanche Donc Donc Euh Mais donc j'ai fait n'importe quoi en fait Ah puis en plus il faut que le seau il soit tout là-haut Oh là Attends 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 Parce que ça change complètement le game Là ça change complètement le game Il faut que j'amène le seau il faut que j'amène le seau là-haut Euh tout en emmenant le reste Nya Là où il faut Alors si je fais ça on est pas bon du tout Parce qu'il faut que la croix blanche soit à gauche On va faire quelques essais Et puis si jamais je m'en sors pas hein on fera une hit Comme d'habitude Euh Donc si je mets ça là Là on est bien Ensuite je fais revenir la croix d'Ismas à gauche Voilà Ensuite je change ça Ah Euh ouais Attends Tac 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 Ah mais si je fais ça je vais aussi bouger l'autre C'est chiant cette histoire Ah non Bah non bah non bah non Parce qu'il faut que je les écarte de l'axe Voilà Donc si je fais ça Je peux réussir à écarter le seau Oh là on est bien Là on est sacrément bien Attends C'est celle-ci Qu'il faut que je bouge Nickel Euh Nope 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 Attends Et du coup il manque un truc J'ai oublié de régler le seau Donc si je fais ça Voilà Et que je règle le seau De un Gauche Ah ha C'est quelque chose qui a bougé là-haut quand t'as posé le seau C'est une gouttière qui va du mécanisme jusqu'à la porte Ok alors le seau est bien là On le laisse Ok là ça doit être bon On va tout de suite le savoir On y va ? Alors tu veux actionner l'interrupteur ? Non Ah 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 Attends regarde Je crois que t'as réussi Tester exactement Si on sait remplir un seau Il fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas Qu'Avry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts Ha Pas si compliqué que ça comme test Mais c'est peut-être pas le seul Non ça va Franchement j'ai trouvé le test plutôt agréable à gérer Et j'ai pas senti que j'ai galéré En plus du coup j'aurais même pas besoin de faire une ellipse Alors du coup On a passé le véritable problème de cet épisode S'il n'y a pas de gunfight Jusque là on est vachement bien Et ce qui me fait peur c'est qu'on est en Ecosse depuis genre 3 épisodes Et on a toujours pas croisé Raif Donc j'ai un peu peur de ce qui pourrait arriver Ah oui alors j'en profite parce que là j'ai vu un petit peu enluminé Mais on m'a dit qu'il y avait des trésors qui pouvaient se trouver en hauteur Et qu'il fallait tirer dessus pour les récupérer Du coup il faut que je fasse attention non seulement au sol Mais aussi au plafond par exemple Parce qu'à partir de là il peut y avoir plein de trésors que j'ai loupé Et j'ai vu notamment que j'en avais loupé un lors du chapitre 5 De l'évasion avec Sam Alors attends S'il veut faire ça S'il veut faire ça Je peux jouer Tarzan sur le côté Et là Et Allez Voilà Là il est passé d'aller au tour de côté Donc Sam me rejoint Oh la vache Spidey Gonzales Bien De ce côté nous avons quoi De ce côté il y a des cailloux Je m'intéresse ce pas D'accord Bon alors déjà un truc il faut qu'on gagne de la hauteur Viens ici je vais t'aider à monter J'arrive Ok j'ai quelque chose pour toi là-haut Tiens tu peux te servir de ça pour atteindre les frites dans le mur Bien vu Allez Allez Oula Peut-être pas rester trop près C'est bon C'est toujours marrant d'avoir ce genre de petites caisses Parce que tu sais pas pourquoi elles sont là Tu sais pas qui les a amenées Mais tu sais que t'en trouves à chaque fois une Dès que t'en as besoin Donc J'ai réussi à atteindre le point qui était non accessible avant Et à partir de là Attends parce qu'il y a deux possibilités Je peux rejoindre Sam ou pas ? Non je crois que je peux pas rejoindre Sam Bon Bah écoute Oula On progresse Mais il y a mille passages là Non je peux pas aller à droite Je peux pas aller à droite Oh il y a une grotte Il y a une grotte top secret J'imagine que c'était plus facile qu'en tout Les ponts et les chemins étaient en bon état Je crois qu'on est en retard de quelques centaines d'années Si tu veux mon avis On est même en retard de beaucoup plus que ça Ok Je m'attends hein Et bon Me voilà Bien Aventure en intérieur Est-ce que ceci est un labyrinthe ? Je vais faire gaffe à ma Ah je vous jure C'est de là ils vont me tuer avant la fin C'est génial Je les entends de parler On dirait deux enfants en train de se battre Mais ils ont trop mignons en vrai Ça fait des années qu'ils se sont pas vus Et maintenant qu'ils se revoient Ils profitent l'un de l'autre Et je trouve ça super beau Pas comme deux amoureux hein Mais comme deux frères Qui ne se sont pas vus depuis 15 ans Bon Alors attends C'est très très beau Mais Mais Ah ah La suite est là Bien Bonjour Je cherche la sortie d'été Nebre Cette grotte va s'écrouler Avant que j'arrive à la fin Mais c'est sa faute aussi Arrive il est en train de tout faire péter à l'extérieur Il va écrouler cette grotte Alors que c'est ce qu'il cherche depuis des années Euh Ah oui D'accord Je n'arrivais pas à atteindre cet endroit Alors que je savais que c'était ça Ok Donc ça c'est un petit muret Je t'attends Quoi Écoute Rien à signaler du côté des dortoirs ? À part quelques épitapes vraiment bien tournés à rien Vous avez creusé près de la salle capitulaire ? Oui madame On a aussi tour tourné côté nord-ouest Et vous avez commencé dans le secteur sud ? Non pas encore Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue Nadine ? Alors faites-le En attendant commencer quand même à creuser J'envoie une équipe sur place immédiatement Très bien Raif Quelque chose ressort des manuscrits ? On peut parler en privé ? Tenez-moi au courant Bien madame Vous savez quoi ? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale Oui je sais Vous l'avez vu ? Non Pourquoi ? Parce qu'après le passage de vos hommes Il y avait vraiment plus grand chose à en tirer Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous en plusieurs mois Plus efficaces Je ne peux rien faire avec des gravats Ok Ok ? Merci Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine On a essayé votre méthode C'est faux Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit Non, moi je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères Celle où vous m'avez empêchée de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité C'était le moyen, le moins risqué de récupérer cette croix Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté Maintenant on a des adversaires Mais je pensais pas qu'ils se poitraient là Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste ? Parce que vous pensez avoir besoin de lui Et c'est peut-être le cas Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve Et s'il est pas là Il serait temps de passer à autre chose Hé Ça n'a rien de personnel Évidemment Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit C'est quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.